Il va seul. Il souffle sur lui, sur l'esprit de l'enfant mort qui vient d'arriver là, c'est-à-dire qu'il le repousse loin d'ici, afin qu'il s'incarne et se perfectionne. 223. Ensuite, il quitte le lieu du rocher solide, seul, sans époux, et erre dans le monde jusqu'à ce qu'il trouve un rédempteur qui le ramène dans ce monde pour l'améliorer. C'est-à-dire, s'il est entré par lui-même, il sortira par lui-même sans époux, lui qui ne voulait pas se marier et avoir des enfants. Comme il n'a pas d'épouse, il doit épouser une femme divorcée. 224. Mais, s'il est marié Ibidem, celui qui s'est marié et a essayé avec elle mais n'a pas pu engendrer d'enfant, un tel homme n'est pas chassé comme l'autre, et ne sort pas seul. Mais, s'il est marié, le Saint, béni soit-il, ne refuse la récompense à personne. Même s'il n'a pas eu d'enfant, il est écrit, alors sa femme sortira avec lui-Bidem. Les deux s'incarnent, et sont capables de s'unir à nouveau. Il n'épouse pas une femme divorcée, comme l'autre qui n'a pas de conjoint, mais il épouse la même femme avec laquelle il y a essayé auparavant et avec laquelle ils n'ont pas eu d'enfant. Maintenant ils y parviendront ensemble, s'ils agissent bien. C'est pourquoi il est écrit, alors sa femme sortira avec lui. 225. Si son maître lui a donné une femme Ibidem 4, le verset revient à un autre sujet, à celui qui est sorti seul, sans aucune femme. Le lieu appelé Septième, Namé Malcoute, le rachètera, et ce Septième est considéré comme son maître, c'est le maître de toute la terre. Si son maître a pitié de lui et le ramène au monde solitaire comme il l'était et lui donne une femme, pour laquelle le tel verse des larmes, à savoir une femme divorcée, il se marie et elle lui donne des garçons ou des filles. La femme et ses enfants seront à son maître Ibidem, de Saint Malcoute, comme nous l'avons appris. 226. Car s'il s'est repenti et a corrigé le lieu qu'il a souillé durant sa vie, il est accepté devant le Saint-Roi, qui le reçoit et le redresse ensuite. Il est considéré comme un pénitent, puisqu'il a hérité d'une habitation dans ce lieu du fleuve qui coule, nommé Malcoute. Car le fleuve qui sort et coule est Iusode, son lit est Malcoute. Il améliore son état antérieur. Une fois qu'il est corrigé et qu'il s'est repenti, il atteint la perfection, car il n'y a rien dans le monde, aucune clé dans le monde que le pénitent ne puisse briser. 227. Il demande, quel est le sens de il sortira par lui-même, Eb. Gapot. Il répond, nous l'avons déjà étudié, mais il contient un autre sens caché. Il sortira tout seul, Eb. Gapot. Et la même chose que dans, les endroits les plus élevés, Eb. Gapot, de la ville Michelet 9 2.3. Comme dans ce dernier cas, Gapot est une expression d'exaltation et de louange. Ici aussi Gapot a la signification d'exaltation et de louange. Dans le lieu où s'élève le pénitent, même le juste le plus accompli ne peut habiter. C'est pourquoi, une fois qu'il s'est repenti, le Saint, béni soit-il, l'accepte. 228. Nous avons appris que rien dans le monde ne résiste au repentir, et le Saint, béni soit-il, accepte sûrement tout le monde. Si quelqu'un se repent, le chemin de la vie est préparé pour lui. Même s'il a commis un quelconque défaut, tout est réparé et corrigé. En effet, même s'il a fait un serment, le Saint, béni soit-il, l'accepte, comme il est écrit, je suis vivant, dit Hachem, bien que Konyaou. Yirmia 22h24, et inscrivait cet homme sans enfant Ibidem 30. Mais après qu'il se soit repenti, il est écrit, et les fils de Yahounia, Assir, Idivré Ayamim 3h17. Nous en concluons que le repentir brise de nombreuses sentences et verdicts et de nombreuses chaînes de fer, et que rien ne résiste au repentir. 229. En relation avec cela, il est écrit, et ils sortiront, et regarderont les carcasses des hommes qui se sont rebellés contre moi. Il n'est pas dit qu'ils se sont rebellés contre moi, mais qu'ils se sont rebellés contre moi, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu se repentir et regretter ce qu'ils ont fait. Mais s'ils ont regretté et se sont repentis, le Saint, béni soit-il, l'accepte. 230. C'est pourquoi un tel homme, même s'il s'est rebellé contre lui, et assouillé là où il ne devait pas souiller, mais s'est repenti devant lui, il l'accepte et a pitié de lui. Car le Saint, béni soit-il, est plein de compassion, et il est rempli de compassion pour toutes ses œuvres, comme il est écrit. Ainsi, si sa miséricorde les atteint, à plus forte raison les personnes qui reconnaissent et savent louer leur maître, lorsque sa miséricorde les atteint et demeure sur eux. A ce sujet, David a dit, « Grand état compassion, HM, donne-moi la vie comme tu le veux » 119.156.231. Et si sa miséricorde atteint les méchants, elle atteint d'autant plus les justes, mais qui a besoin de guérison. Ceux qui souffrent de douleur, qui souffrent de douleur, les méchants, qui ont besoin de guérison et de miséricorde. Car le Saint, béni soit-il, a pitié d'eux pour qu'il ne soit pas abandonné par lui, et il ne s'éloigne pas d'eux pour qu'il revienne en repentant devant lui. Quand le Saint, béni soit-il, fait signe, il le fait avec la droite, et quand il repousse, il le fait avec la gauche. Quand il repousse, la droite fait signe, il repousse d'un côté et fait signe de l'autre. Le Saint, béni soit-il, ne le retire pas sa miséricorde. 232. Venez voir, mais il a suivi la voie de son cœur, suivi de Jésus-Sévoix, et je le guérirai, je le conduirai aussi, et je lui accorderai du réconfort. A lui et à ceux qui le pleurent, Iégeïa 457.2.17.18 Il explique, mais il est allé perversement signifie que bien que les méchants fassent ce qu'ils font volontairement et suivent la voie de leur cœur, et que d'autres les avertissent mais qu'ils ne se soucient pas de les écouter. Jamais, lorsqu'ils se repentent et prennent le bon chemin du repentir, un remède les attend. 233. Nous devrions maintenant observer si le verset se réfère au vivant ou au mort, car le début du verset n'est pas comme sa fin, et la fin le début. La première partie du verset s'adresse au vivant, en disant, mais il est allé perversement, mais la dernière partie s'adresse au mort, en disant, et lui donne des consolations, à lui et à ses morts. Il répond, le verset parle de l'homme vivant, et c'est ainsi, il a suivi la voie de son cœur, parce que le mauvais penchant qui est en lui est fort et prend le pouvoir. C'est pourquoi il s'est égaré et ne se soucie pas de se repentir. 234. Le Saint, béni soit-il, voit ses voies, qu'il marche dans le mal en vain. Il dit, j'ai besoin de lui tenir la main, comme il est écrit, j'ai vu ses voies marchant dans les ténèbres, je veux lui donner la guérison, comme il est écrit, et je le guérirai. Le Saint, béni soit-il, apporte dans son cœur le chemin du repentir et de la guérison pour son âme. Je le conduirai aussi, qu'est-ce que cela signifie ? Cela ressemble au Mova, conduit le peuple chemot 32.34, et le Saint, béni soit-il, le conduit dans le vrai chemin comme quelqu'un qui tient la main de quelqu'un, le sortant des ténèbres. 235. Et accorde des consolations à lui et à ceux qui le pleurent, il demande, il semble qu'il soit mort, non pas comme dans la première partie du Verbe. Il répond, assurément il est mort, même s'il est vivant, puisqu'il est méchant, il est considéré comme mort. Que signifie lui accorder du réconfort, ainsi qu'à ceux qui le pleurent ? Il dit, le Saint, béni soit-il, agit avec bonté avec les gens. Dès le treizième anniversaire de quelqu'un, il donne deux anges gardiens pour être avec lui, et il le garde, un à sa droite et un à sa gauche. 236. Quand l'homme marche dans le bon chemin, il se réjouit sans lui et le soutient avec joie, annonçant devant lui en disant, honorez l'image du roi. Mais lorsqu'il emprunte le chemin tortueux, il se lamente sur lui et l'abandonne. Lorsque le Saint, béni soit-il, le tient et le conduit dans le droit chemin, il est écrit, et lui accorde des consolations, ainsi qu'à ceux qui le pleurent. D'abord, je lui accorderai des consolations, car il regrette tout ce qu'il a fait autrefois et ce qu'il a fait maintenant, et il se repent. Ensuite, sur ses pleureurs, qui sont les anges qui l'ont pleuré quand ils se sont éloignés de lui. Maintenant qu'ils sont revenus, il y a des consolations, et b. ni humim, dans tous les domaines, il regrette, et b. mitnachem, ses actes et se consolide, et b. mitnachem, de ses troubles et de son deuil. 237. Maintenant, il est sûrement vivant, il vit à tous égards, se tenant à l'arbre de vie. Puisqu'il est attaché à l'arbre de vie, il est appelé pénitent, car la congrégation d'Israël, qui est Malkoute, est aussi appelée pénitence. Car la repentance, et b. teshuva, est composée des segments, que vavre tourne, et b. tachuv, et le vavre est l'arbre de vie, zère en pain, et est Malkoute. D'où Malkoute est appelé repentance. Et il est appelé un repentant, et les anciens sages l'ont appelé homme de repentance littéralement, à savoir, le mariage de Malkoute appelé repentance, ce qui signifie qu'il lui donne beaucoup. Par conséquent, même le juste tout entier ne peut habiter là où se trouvent les pénitents. Le vieux marchand parle de la situation de David lorsqu'il a pris Batsheva pour femme et lorsqu'il a tué son mari, Uri, avec l'épée des enfants d'Amon. Il dit que David n'a pas commis de péché en prenant Batsheva, mais qu'il aurait dû tuer Uri quand il s'est rebellé contre le royaume plutôt que d'utiliser les Ammonites pour le tuer. Certains péchés sont commis contre d'autres hommes, et d'autres contre Dieu. 238 Le roi David a dit, « Contre toi, toi seul, j'ai péché et fais ce qui est mauvais à tes yeux » Tuilime 51 2.6 Quelle est la signification de « toi seul » ? Il répond, « Il y a des péchés que l'homme commet contre le Saint, béni soit-il, et contre les gens, des péchés contre les gens mais pas contre le Saint, béni soit-il, et des péchés contre le Saint, béni soit-il, mais pas contre les gens. » Le roi David a péché contre le Saint, béni soit-il, seul, mais pas contre les gens. C'est pourquoi il a dit, « C'est contre toi, toi seul, que j'ai péché. » 239 Il demande, « Pourtant si vous soutenez qu'il a commis ce péché par Bethsabé, nous avons appris que quiconque commet une transgression sexuelle avec la femme d'un homme, la rend interdite à son mari, et par conséquent pêche contre son prochain et contre le Saint, béni soit-il. » Il répond, « Ce n'est pas le cas. » Le péché que tu as mentionné était permis et David a pris ce qui lui appartenait, car elle avait une lettre de divorce de son mari avant qu'il ne parte à la guerre. Il était alors de coutume que les hommes en Israël, qui partaient à la guerre, donnent à leur femme une lettre de divorce applicable après un certain temps. Uri a fait de même avec Bethsabé. Une fois le temps écoulé, elle était permise à tout homme, et David l'a épousée. Tout ce qu'il faisait était permis. 240 Car s'il n'en avait pas été ainsi, mais interdit, le Saint, béni soit-il, ne l'aurait pas laissé rester avec lui. C'est pourquoi il est écrit comme témoignage, et David réconforta Bethsabé, sa famille Ikmuel 12h24. Ceci est le témoignage qu'elle était sa femme. Il est certain qu'elle était sa femme et son âme sœur, prête pour lui depuis le jour de la création du monde. Ceci témoigne que David n'a pas commis de péché avec Bethsabé, comme nous l'avons dit. 241 Quel est le péché qu'il a commis contre le Saint, béni soit-il, et non contre un autre ? C'est qu'il a tué Uri avec l'épée des enfants d'Amon, au lieu de le tuer quand il lui a dit, « Et mon seigneur Jab iichmuel 11h11, vu qu'il était lui-même son maître. » C'est ce que prouve le verset dans les mots. Ce sont les noms des guerriers de David iichmuel 23.8, et non les guerriers de Jab. Il est donc un rebelle au royaume, ce qui est puni de mort. Pourtant, il ne le tue pas à ce moment-là, mais plutôt par l'épée d'Amon. 242 Le texte dit qu'il n'y a pas eu de faute en lui, sauf dans l'affaire d'Uri le Hittitim Lachim 15.5. Sauf seulement indique l'exclusion, qu'il a péché dans l'affaire d'Uri, et non pas qu'il a péché par Uri lui-même. Le Saint, béni soit-il, dit, et l'ont tué avec l'épée des enfants d'Amon Ishmuel 12.9. Sur chacune des épées des enfants d'Amon, un serpent crochu était gravé, une image du dragon, qui est leur idole. Le Saint, béni soit-il, a dit, « Vous avez donné du pouvoir à cette abomination. » En effet, lorsque les fils d'Amon ont tué Uri et de nombreux enfants d'Israël, l'épée des fils d'Amon s'est renforcée à ce moment-là, et cette idole et cette abomination ont été renforcées. 243 Vous pouvez dire qu'Uri n'était pas un homme juste, puisqu'il est écrit de lui qu'il est Uri le Hittite. Mais ce n'est pas le cas, il était juste. Seulement il était Hittite d'après son lieu, tout comme Ifta le Giladite Shoftim 11, a été nommé ainsi d'après son lieu. Il est ne va de même pour Uri le Hittite. 244 C'est pourquoi il est écrit, dans l'affaire d'Uri le Hittite, et non pas contre Uri lui-même, car il était déjà pas cible de la peine de mort pour s'être rebellé contre le royaume. Comme il a été dit, c'est parce qu'il a fait prévaloir l'abomination des enfants d'Amon contre le camp d'Eloïne de l'armée de David, qui avait la forme même d'en haut, des hôtes du Malkoute supérieur. Lorsque David provoquait un défaut dans son camp, il provoquait un défaut d'en haut dans un autre camp. David dit donc, contre toi, toi seul, j'ai péché, c'est contre toi seul et nul autre qui l'a péché. C'est pourquoi le verset dit, à propos d'Uri le Hétien et avec l'épée des fils d'Amon, ce qui signifie que le péché n'a pas été commis contre Uri lui-même, mais à propos d'Uri, en donnant de la force à l'épée des fils d'Amon. 245 Il est écrit, car les yeux d'Hachem vont et viennent sur toute la terre iidivré ayamim 16 2.9, ce qui est féminin, car courir a un suffixe féminin. Et il est écrit, les yeux d'Hachem vont et viennent sur toute la terre zachari 4.10, ce qui est un terme masculin, car le mot rové est masculin. Ils sont donc distincts, certains d'entre eux sont considérés comme mâles et d'autres comme femelles. David a dit, et fais ce qui est mauvais à tes yeux Tehilim 51 2.6 Il demande, il est dit à tes yeux, alors qu'il aurait fallu dire devant tes yeux. Il répond, mais la raison pour laquelle il dit à tes yeux est que David a dit, le lieu contre lequel j'ai péché était à tes yeux, car je savais que tes yeux étaient prêts et placés devant moi, mais je n'y ai pas prêté attention. Ainsi, le péché que j'ai commis était contre tes yeux. 246 Afin que tu sois justifié dans ta sentence, éclaire dans ton jugement ibidem, et il n'aura aucune excuse pour dire devant toi, examine-moi, Achem, éprouve-moi Tehilim 26 2.2 Venez et voyez, chaque artiste parle de son métier. David était le bouffon du roi, et même s'il était affligé, lorsqu'il était devant le roi, il employait ses bouffonneries comme avant, pour amuser le roi. 247 Il dit, Maître de l'univers, j'ai dit, examine-moi, Achem, éprouve-moi, et tu as dit que je ne pouvais pas résister à l'épreuve. Ici, j'ai péché afin que tu sois justifié dans ta sentence, et tes paroles s'avèrent justes. Car si je n'avais pas péché, ma parole serait vraie et la tienne vaine. Maintenant que j'ai péché, je l'ai fait pour que ta sentence soit vraie. J'ai permis que le lieu justifie ta sentence, ce que j'ai fait, afin que tu sois justifié dans ta sentence, et clair dans ton jugement. Car David est revenu à Saruze, et a dit,